Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des croyances. Un des constituants de l'être humain, pour obtenir telle ou telle chose dans la vie, pour passer à l'action, c'est son système de croyance. Est-ce que vous connaissez la phrase de Marcel Pagnol ? Tout le monde savait que c'était impossible, il est venu un imbécile qui ne le savait pas, et qui l'a fait. Je trouve cette phrase absolument extraordinaire. Elle démontre la force des croyances et leur impact sur nos entreprises. Une croyance conditionne toujours le résultat que vous allez obtenir dans un domaine particulier. En fait, ce que vous croyez vraiment va vous permettre d'obtenir ou de ne pas obtenir ce que vous voulez dans la vie. Parce que nos croyances ont un impact significatif sur nos actions et sur notre vie en général. Et les croyances limitantes, elles peuvent même détruire nos rêves avant même qu'ils aient commencé. Alors, en ce qui vous concerne, qu'est-ce que vous croyez vraiment qui vous empêche aujourd'hui de passer à l'action et d'obtenir ce que vous souhaitez ? Et comment changer ça pour améliorer vos chances de succès ? Donc, tout d'abord, pour améliorer vos chances de succès, nous devons d'abord déterminer quelles sont ces croyances qui vous limitent. Quelles sont ces mauvaises croyances que vous avez sur les gens, la société, les médias, l'argent, enfin bref, sur un petit peu tout. D'accord ? Donc, on va essayer de changer ça pour que vous puissiez atteindre le maximum de vos possibilités. Ok ? Donc, la première des choses, c'est d'identifier ces croyances. Donc, pour identifier ces croyances, ce que nous allons faire, c'est un petit exercice. Je vais commencer quelques phrases et vous allez les terminer. D'accord ? Par exemple, si je vous dis « L'argent, c'est... » « La vie, c'est... » « Les riches sont... » « Je suis quelqu'un de... » « Je ne suis pas... » Donc, maintenant que nous avons identifié quelques-unes de vos croyances, je vais vous demander de les examiner minutieusement afin d'identifier celles qui vous limitent. Posez-vous des questions du genre « Qu'est-ce qu'il y a de ridicule ou d'absurde dans cette croyance ? » « Cette croyance m'empêche de... » Qui vous a transmis cette croyance ? Comment elle vous a été inculquée ? Est-ce que c'est l'environnement, les médias, vos parents, vos amis ? Si vous gardez cette mauvaise croyance, quel est le prix que vous aurez à payer physiquement, financièrement, moralement, sur le long terme ? Qu'est-ce que ça va vous empêcher d'obtenir, d'être ? Donc maintenant, comment changer vos croyances limitantes ? Vos croyances limitantes se sont installées dans votre subconscient par la répétition. Et c'est par la répétition que vous allez les changer. Vous trouverez sur notre chaîne YouTube des affirmations positives que je vous propose d'écouter et de répéter quotidiennement. Faites ça pendant au minimum 21 jours. C'est le minimum qu'il faut pour changer une croyance. D'accord ? Donc écoutez ça pendant au moins 21 jours. Mettez-y un maximum d'émotions lorsque vous les répétez. Au plus vous mettez d'émotions, et au plus vite vos croyances vont changer. D'accord ? La deuxième solution, c'est à travers l'hypnose. Lorsque vous êtes en état hypnotique, vous n'avez plus de barrière. Vous êtes un petit peu comme un enfant. Comme une éponge qui absorbe toutes les informations que vous recevez. Donc, l'hypnose est un moyen extraordinaire pour changer les mauvaises croyances. Tout ce qui vous empêche d'évoluer et d'obtenir réellement ce que vous voulez. D'accord ? Par exemple, s'il y a la question « Que pensez-vous des riches ? » Vous avez répondu « Ah, les riches c'est tous des cons » et que votre objectif c'est d'avoir beaucoup d'argent ou de ne plus avoir de problème d'argent. Vous comprenez ? Il y a un décalage entre les deux. Vous ne pouvez pas penser que les riches sont des cons et en même temps vouloir ce qu'ils ont. Donc, c'est en ce sens-là qu'il est extrêmement important pour vous, pour votre évolution, pour votre bien-être personnel, de changer vos mauvaises croyances. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de changer vos mauvaises croyances pour être la personne que vous souhaitez être et avoir ce que vous voulez avoir, obtenir ce que vous voulez obtenir dans la vie. D'accord ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, j'aime, j'aime pas, partagez avec vos amis et moi, je vous dis à très bientôt. Merci.